alors salut c'est mathias pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on va parler des différents coups de coude donc oui les coups de coude tranchant j'avais fait une vidéo de donner des coups de coude efficace mais j'avais fait plus en mode karaté avec le zen kutsu et l'attaque en zen kutsu là ce qu'on va voir c'est les coups de coude plus on va dire réaliste plus que ce que je vois dans la défense plus en box style des coups de coude tranchant toujours dans le cadre j'aime bien beaucoup les vidéos de grego tv gregory bush la game franck roper s'adorent beaucoup vos vidéos parce que vous avez la garde on va dire masquer j'aime bien ça parce que toujours troublé dans le champ de vision et un coup de coude vraiment ici vraiment le coup d'ici coup de coude remontant coup d'ici alors moi ce que j'aime bien dans ces coups de coude c'est vraiment travailler ça et avec la rotation alors ce qu'il faut savoir dans les coups de coude alors un petit exercice qu'on pouvait faire chez vous c'est vraiment avoir les épaules vraiment les épaules un peu à la michael jackson mais vraiment voir les épaules voilà tac et moi ça soupire les épaules parce que c'est 90% des épaules boum 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 donc c'est ce qu'on va travailler sur le sac donc on va dire dans la maison en martin qui a beaucoup il ya des travaux donc je peux me faire mon introduction dehors comme je fais d'habitude donc on m'a laissé un traitement directement qui est juste là et on a travaillé ça maintenant alors pour les coups de coude je vous demande de cette manière là un coup de coude on va venir ici comme je dis en cette défense venir perturber le champ de vision donc en cette défense toujours mettre cette main on dit comme dit frère au peurs le papa arrangé je veux pas l'embrouille donc ça peut partir c'est une garde masquée parce que ça peut partir dans les yeux pour ensuite enchaîner soit un coup de pied génital soit un coup de coude donc les coups de coude ici c'est vraiment travailler ici remontant un peu tac ici pas un coup de coude karaté où on engage tout le buste mais un coup de coude ici on va venir ici tac de l'autre côté je vous montre les coups de coude ici qu'on travaille on vient travailler ici on travaille ça doucement ici bam bam alors on coupe pas la vidéo donc surtout alors le chat pour les coups de coude alors on va travailler au début sur le sac donc pied point on va surtout travailler ses coups de coude donc pour l'hypercute alors j'aime bien aussi dans l'hypercute c'est un coup qui est assez on va dire réaliste parce que l'hypercute qu'on va donner en boxe va venir ici peut-être du milieu comme j'ai dit bien travailler en remontant mais l'hypercute que moi j'aime bien c'est l'hypercute qui part d'ici et venir directement ici il n'y a pas de remontant c'est une ligne directe comme le shadow on va dire à la McGregor il est vraiment ici là jab jab boum venir le coude ici bam 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 venir ici bam 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 alors ça travaille jab jab boum 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 donc ce que j'aime bien c'est venir ici travailler son coup de coude ici on vient travailler en pied point donc ici bam 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 et venir alors l'hypercute comme j'ai dit venir direct ici direct boum allez sur le sac ça travaille ici boum 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 on vient travailler directement on vient travailler en pied point boum ici vraiment travailler ses pieds et ses points le low kick et ensuite venir placer son coup de coude on va venir donner avec la hanche et l'épaule qui va venir ça il faut être très souple les boxeurs très souple très souple des épaules ici pour venir travailler boum 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 coude coude on est là bam le jab qui comme j'ai dit dans mes vidéos le jab qui fait toujours voilà et venir ici donner ce fameux coup de coude de l'autre côté donc pareil on vient travailler boum 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 pour ensuite venir soit en groupique ou middle et ensuite on vient travailler le coude coude avant alors pour les petits alors moi ce que j'aime bien aussi alors pourquoi je travaille avec des gros gants et des petits gants tout simplement pour les sensations alors moi dans les sports de combat ce que j'adore moi de mon point de vue ce que j'aime quand je combat dans ma pratique ce sont en karaté ou en boxe ce que j'adore c'est les sensations sentir les sensations si j'ai pas ces sensations là pour moi c'est à vous dire que le mouvement n'est pas agréable donc les petits gants c'est pareil c'est pour travailler d'autres sensations d'autres manières de frapper on va dire un peu plus réaliste parce que un crochet qu'on va donner en bagarre de rue on va pas venir le visser on va venir vraiment donner avec le l'impact et moi j'aime bien sentir ces différentes sensations vous pouvez toujours travailler en boxe l'hypercute de face pas un hypercute remontant vraiment ça part direct boum 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 vraiment là c'est boum 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 et ensuite travailler low kick, front kick, low kick et venir après ensuite vous venez ici low kick le coup de coude toujours en maintenant avec là ici pour trouver l'adversaire comme un middle où on vient comme je vous ai dit sur la vidéo ici et venir en coup de coude tranchant donc le coup de coude ici n'oubliez pas tranchant bam ça vient toucher l'arcade voilà ici vraiment tranchant blatant vraiment bound on veut alors pour l'autre partie donc toujours venir travailler boum 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 on enroule comme si on enroulait alors merci d'avoir visionné ma vidéo comme je parlais beaucoup de ma vidéo donc voilà je vous invite à aller voir devenez une machine grâce à un box grâce à vous inviterez à voir cette vidéo donc bien sûr si ma vidéo t'a plu c'est une vidéo très courte souvent quand je viens en séjour en martini tout ça on va dire les débuts de vidéos que sont mes débuts de séjour sont beaucoup plus longues pour les vidéos que je fais après par la suite qui sont beaucoup plus courtes mais pour moi qui me sont importants des inspirations comme ça et ensuite bien sûr si ma vidéo t'a plu je t'invite à aller voir devenez une machine en box grâce à c'est sur cette vidéo que je parlais du diab aveuglé donc je t'invite à aller la voir et je t'invite à aller voir mon training sur sac 2019 mon premier entraînement sur sac 2019 donc voilà et après en cliquant sur mon ventre je t'invite à d'abonner sur ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos